... Notre situation commence avec un vidéo. Le vidéo du portefeuille de Vincent Birvers. Un homme perd son emploi et se retrouve dans la rue devant une station où il peut ramasser le portefeuille qui est par terre ou continuer son chemin. L'avantage de cette histoire-là aussi, c'est que c'est une vidéo où il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de texte ou de vocabulaire à comprendre. Donc, ça permet à tous les élèves, peu importe leur difficulté, de bien la comprendre. Suite à la première écoute de cette vidéo-là, on voulait faire prendre conscience aux élèves des différents choix qui sont faits par les personnages. Cette activité-là se faisait en équipe de deux pour illustrer avec un schéma conceptuel les différents choix des personnages. Ils avaient un iPad par équipe pour vraiment, encore une fois, permettre le travail en collaboration. Ça les oblige à communiquer entre eux. Ça les oblige à faire une demande à l'autre si on a besoin de réécouter ou si on a besoin de s'arrêter. L'utilisation du iPad permettait aux élèves en situation d'écoute de pouvoir revenir en arrière, de revenir plusieurs fois sur une situation, de se questionner, de pouvoir avancer plus loin parce qu'ils n'avaient pas nécessairement besoin d'écouter toute la séquence qui suivait. Ça, c'est vraiment avantageux parce que les élèves peuvent aller à leur rythme. Pour pouvoir avoir accès à cette vidéo-là, il était projeté sur le TBI un code QR. Donc, ils avaient simplement à prendre leur iPad, le scanner, ça les amenait directement à la vidéo. Ils avaient leurs feuilles pour faire leur schéma conceptuel. Il y avait la possibilité d'utiliser des crayons de couleur aussi s'ils voulaient illustrer encore plus précisément les différentes histoires. Donc, ça a permis aux élèves de faire une première activité qui ressemblait au plan qu'éventuellement on veut leur faire faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des réseaux qui étaient très différents. Donc, les élèves sont allés par différentes approches. Il y en a pour qui c'était davantage un arbre qui se séparait. Il y a d'autres élèves qui sont vraiment allés dans le détail, donc qui ont même eu besoin d'une deuxième feuille pour pouvoir terminer leur réseau. Puis encore là, il y a d'autres élèves aussi qui ont décidé de mettre côte à côte chacune des histoires et puis ensuite de les détailler. De façon générale, ils sont tous arrivés à illustrer correctement l'histoire qui leur était présentée. Ça, c'est vraiment l'activité d'amorce où ils ont exploré les différents choix puis où on a aussi exploré les raisons un peu derrière ces choix-là puis ce que ça pouvait avoir comme impact sur la suite de l'histoire. Donc, évidemment, il y a des choix qu'ils trouvaient plus intéressants que d'autres. Je pense que de façon générale, les élèves ont aimé ça. Le fait de travailler avec la tablette, de pouvoir écouter la vidéo. Donc, la feuille qui est à côté aussi, ça permet vraiment de travailler en parallèle. Contrairement au fait d'utiliser, par exemple, la tablette pour écouter la vidéo et une application où il y aurait dû basculer d'une application à l'autre. Ça a amené beaucoup de discussion. La petite chose qui est revenue dans les commentaires des élèves, c'est qu'ils avaient de la difficulté à ce moment-là à voir le lien entre cette activité-là et l'écriture collaborative. Donc, ce vers quoi on les amenait. Mais je pense qu'au fur et à mesure des activités, ils ont compris un peu plus vers quoi on les amenait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada